Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu moins fun que d'habitude parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur et c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous parce que je sais que vous étiez assez confus avec tous les posts que je faisais, avec tout ce qui se passait à savoir si oui ou non TikTok va être banni aux Etats-Unis du coup aujourd'hui je vais un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé par rapport à toute cette polémique de bannissement de l'application TikTok aux US on va parler de tout ça ensemble et voilà donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui je suis pas du tout dans mon cadre habituel, je suis genre en vacances avec ma famille actuellement du coup c'est la lumière du jour qui gère actuellement ma vidéo entre guillemets j'ai pas de ring light, j'ai rien du tout et c'était pas prévu que je tourne des vidéos pendant ces vacances mais vu tout ce qui se passe j'étais obligé du coup c'est pour ça que si vous voyez que la luminosité n'est pas ouf comme d'habitude c'est parce que je ne peux, enfin voilà je fais avec ce que j'ai entre guillemets aussi les gars je voulais vous dire comme d'habitude si jamais vous me suivez pas sur Instagram n'hésitez surtout pas à venir me suivre vraiment Instagram c'est là où je poste tous les jours, où je vous tiens au courant même de toute cette histoire de bannissement de TikTok et dès qu'il y a une nouveauté je vous le poste sur Instagram donc vraiment si vous me suivez pas sur Instagram d'habitude c'est important de venir c'est là où je vous tiens au courant le plus rapidement possible donc n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous me suivez toujours pas sur Instagram donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go bon les gars déjà on va commencer par le commencement et vous apprendre un peu les bases de tout ça et pourquoi tout ça est parti aussi loin donc pour ceux qui ne savent pas TikTok de base c'est une application qui est gérée par une entreprise chinoise qui est basée à Pékin qui s'appelle ByteDance donc c'est une entreprise chinoise de nouvelles technologies qui a été créée en 2012 donc ils gèrent pas mal d'applications mais principalement des applications asiatiques, chinoises vraiment basées dans leur pays et en fait pour ceux qui ne savent pas en 2016 ils ont lancé une première application qui s'appelait Douyin donc en fait c'était une appli en gros qui était exactement un peu comme Musical.ly et en fait du coup c'était vraiment l'appli pour leur pays c'était vraiment que les asiatiques qu'ils utilisaient Douyin et du coup ils se sont dit pourquoi pas aller aussi à l'étranger à l'international etc et du coup ils ont décidé de s'exporter à l'international avec leur application mais cette fois ils se sont dit on va changer le nom on va l'appeler TikTok du coup ils ont décidé de racheter Musical.ly pour pouvoir mettre TikTok dans les pays européens pour pouvoir mettre TikTok dans plein de pays qui utilisaient majoritairement Musical.ly du coup en 2017 ils ont racheté l'application Musical.ly et tout ça a été longuement réfléchi ça a été des contrats, des trucs enfin bref vous voyez ce que je vais dire et c'est en 2018 que TikTok a fusionné avec Musical.ly du coup Musical.ly qui était une appli européenne et qui était également une appli américaine enfin qui était une appli utilisée dans plein de pays a été racheté par un concurrent chinois et du coup TikTok c'est géré par des chinois par des personnes qui sont basées à Pékin il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'il y a des conflits entre la Chine entre l'Inde, entre les Etats-Unis enfin il y a beaucoup de conflits moi-même je ne sais pas les gars je ne peux pas vous expliquer je suis très nul en politique donc je ne préfère pas m'aventurer dans des sujets que je ne maîtrise pas du coup en premier il y a eu l'Inde qui a décidé de tout simplement bannir l'application TikTok car elle est gérée par une entreprise chinoise donc il faut savoir que l'Inde ils ont décidé de bannir 59 applications dont TikTok, dont WeChat plein plein d'applications chinoises pour pas que les chinois puissent tout simplement avoir des données confidentielles sur leur pays sur eux, sur les habitants, la population de l'Inde parce que le président actuel de l'Inde donc Ram Na Kovind je ne sais pas si ça se dit comme ça je suis désolé, a tout simplement décidé de protéger son pays en bannissant toutes les applications qui étaient gérées par des chinois par peur que les chinois prennent plein de données confidentielles sur eux ou quoi que ce soit il faut savoir que l'Inde c'était les premiers utilisateurs de TikTok ils étaient plus de 800 millions à ce que j'ai compris sur l'appli donc c'est énorme et en fait Trump en voyant ça Trump s'est dit qu'il y avait sûrement une menace de la part de TikTok vu que c'est une appli chinoise et il a commencé à réfléchir à bannir TikTok des Etats-Unis également pour pas que la Chine puisse prendre des données sur son pays également donc tout ça a commencé comme ça et il y avait beaucoup de rumeurs qui commençaient à parler de Trump qui veut bannir apparemment l'appli carrément de son pays il y avait beaucoup de rumeurs qui commençaient à tourner et ça s'est confirmé récemment voilà tout le monde savait que Trump voulait approximativement bannir TikTok des Etats-Unis mais on ne savait pas s'il allait pouvoir le faire je savais qu'on savait tous que c'était un peu en pourparler qu'il y avait des propositions mais que c'était rien de sûr et en fait tout a commencé lorsque Trump s'est tout simplement expliqué devant des journalistes et qu'il a dit qu'il était en train de réfléchir à la question de TikTok et de savoir s'il allait le bannir ou non et que en gros c'est les ministres je sais pas comment on appelle ça aux Etats-Unis mais bref étaient en train d'examiner les questions d'examiner TikTok de voir s'il y avait vraiment un problème de confidentialité et qu'il lui donnerait une réponse sur ce qu'il pense dans la semaine donc ça c'était à la télé tout le monde savait que TikTok était en train de se faire examiner entre guillemets par Trump et tous les gens qui l'accompagnent et qu'ils allaient voir si oui ou non c'était une menace pour les Etats-Unis donc de là ça c'était la semaine dernière on n'avait pas de nouvelles on savait pas du coup apparemment l'appli se faisait examiner mais on savait pas si oui ou non du coup il allait la bannir si oui ou non il pensait que c'était une menace est-ce qu'il avait du coup réfléchi il s'est exprimé une deuxième fois mais quand il s'est exprimé face au journaliste il avait dit qu'il était encore en train d'examiner TikTok qu'ils savent pas s'ils vont le bannir et que lui-même disait qu'il essaie aussi de trouver une autre solution derrière donc je vous mettrai également le passage télé mais on pensait pas qu'il allait bannir parce qu'en fait il était très large sur le sujet et il était plus en mode on essaie de trouver une solution etc enfin on pensait vraiment qu'il allait trouver une autre solution et pas juste bannir l'appli en fait sauf que donc vendredi soir on apprend que Trump donc qui était en voyage d'affaires revient apparemment de Washington ou je sais plus exactement et il avait pris donc son avion le Air Force One que tout le monde connait voilà il a pris son avion et en fait bah apparemment dans cet avion il y avait des journalistes qui étaient avec lui et en fait il a carrément confié aux journalistes qu'il allait bannir l'application qu'il avait déjà signé la proposition de loi que c'est bon c'était envoyé TikTok s'est banni apparemment à partir de samedi sachant qu'il a dit ça un vendredi et là il a signé un truc carrément pour bannir l'application dès le lendemain donc du coup les rumeurs allaient bon train beaucoup de gens pensaient du coup que l'appli allait être bannie que Trump allait bannir l'application dès le lendemain donc tous les tiktokers commençaient à faire leurs adieux tous les tiktokers commençaient à donner leur instagram leur thriller leur twitter leur chaîne youtube et ils remerciaient vraiment pour toutes ces années enfin bref tous les tiktokers américains faisaient leurs adieux et postaient des tiktok en rapport avec ça parce qu'ils pensaient vraiment que l'appli allait être bannie dès le lendemain en fait donc on avait même des tiktokers par exemple Madison qui avait fait un tiktok disant que dès le lendemain elle va aller toquer chez son ancienne université il y avait Nicostine aussi qui avait fait un tiktok comme quoi il allait aller retravailler au McDo enfin bref c'était assez drôle et de là donc quelques heures après du coup c'était le lendemain donc quelques heures après on a la manageuse enfin la gérante pas la créatrice mais c'est une très grosse femme qui gère l'appli tiktok en gros elle a fait une vidéo sur le compte officiel de tiktok US pour tout simplement dire que tiktok ne sera pas bannie qu'ils vont être là pendant un bon moment encore et qu'ils comptent engager énormément de gens etc pendant les trois années qui viennent enfin en gros elle nous dit clairement que l'application ne va finalement pas être bannie we've heard your outpouring of support and we want to say thank you we're not planning on going anywhere tiktok is a home for creators and artists to express themselves their ideas and connect with people across different backgrounds and we are so proud of all the various communities that call tiktok their home i'm also proud of our 1500 US employees who work on this app every day and the additional 10 000 jobs that we're bringing into this country over the next three years we appreciate the support we're here for the long run and continue to share your voice here and let's stand tiktok également par rapport à cette vidéo ça a fait également pas mal polémique parce que je sais pas si vous avez bien entendu ce qu'elle dit mais en gros elle dit que actuellement aux Etats-Unis il y a 1500 employés qui travaillent pour l'entreprise tiktok et qu'avec le temps comme elle dit dans la vidéo sous les 3 ans ils comptaient engager 10 000 personnes etc du coup ça a fait pas mal polémique sur le twitter US parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient donc Trump va sacrifier 1500 emplois il y a 1500 personnes qui travaillent pour tiktok qui vont se retrouver limite au chômage en fait enfin même pas au chômage parce que je sais même pas s'ils ont le chômage là-bas les gens étaient grave énervés parce qu'en gros ils privent énormément de monde du coup d'un job il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans travail du jour au lendemain si l'appli est bannie quoi elle nous dit que donc l'appli ne sera pas bannie et du coup beaucoup de gens se disaient comment ça se fait qu'un revirement de situation pareil arrive Trump était décidé apparemment à bannir l'appli donc pourquoi d'un coup il y a la manageuse la créatrice de tiktok qui nous dit non finalement c'est pas banni on sera là pendant longtemps et en fait les sites de news américains ont commencé à poster la news c'est à dire qu'apparemment donc ByteDance donc comme je vous ai parlé au début le groupe qui gère tiktok apparemment on aurait accepté de céder à Microsoft donc Microsoft qui est une entreprise américaine ils auraient accepté de céder à Microsoft leur part américaine donc c'est à dire que tiktok ByteDance aurait accepté de vendre à Microsoft leur part américaine donc tout le marché américain de tiktok ils auraient accepté de le revendre à une entreprise américaine donc Microsoft donc on se dit bah c'est pour ça du coup que la femme qui gère tiktok enfin la manageuse a dit que l'application allait durer encore longtemps parce que logiquement si Microsoft rachète les parts américaines de tiktok il n'y aura plus aucun problème confidentialité ou de données ou de quoi que ce soit par rapport à Trump puisque tiktok sera zéré par des américains donc du coup voilà tout le monde était très content du coup d'apprendre ça que Microsoft allait peut-être racheter les parts de tiktok US etc tout le monde était ravi de savoir ça et de là ce matin je me réveille je vois quoi je vois qu'apparemment Trump s'oppose à la vente de tiktok pour Microsoft c'est à dire qu'en fait Trump il aurait dit qu'il n'était pas d'accord et que du coup il devait mettre les ventes pour l'instant en pause en stand-by et attendre de voir si oui ou non en gros Trump aurait simplement dit je ne veux pas que la vente se fasse pour le moment il aurait mis tout ça en attente et du coup Biden et Microsoft seraient en attente de savoir si oui ou non ils ont le droit de conclure la vente c'est assez incompréhensible parce que Trump veut bannir tiktok des US parce que apparemment il y a les chinois qui peuvent prendre des infos confidentielles sur son pays sur ses habitants sur la population etc mais derrière quand c'est une entreprise américaine qui te propose de racheter les parts comme ça t'es tranquille il n'y a pas d'histoire de confidentialité tu t'opposes à ça et tu mets les ventes en attente très bizarre et ça fait poser aussi beaucoup de questions aux gens et moi ce qui me fait poser aussi des questions c'est il faut savoir qu'en novembre aux Etats-Unis il va y avoir les élections présidentielles et il faut savoir que Trump va se reproposer comme président et comme par hasard TikTok c'est une application assez libre où les gens disent vraiment ce qu'ils pensent où tout le monde ouvre sa bouche sur n'importe quel sujet et il y a beaucoup d'américains qui parlaient de Trump en mal qui disaient du mal de lui qui faisaient des caricatures de lui etc et comme par hasard il veut supprimer une application de libre pensée de libre droit de libre créativité à trois mois des élections on va voir dans les jours qui suivent si oui ou non la vente va être conclue si oui ou non Trump va donner son accord si on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport à TikTok donc écoutez les gars moi même c'est un sujet qui me tient à coeur parce que c'est quand même les sujets principaux dans mes vidéos après c'est pas parce que TikTok n'existe plus que je pourrais pas parler de ça puisque voilà les stalkers vont déménager sur YouTube sur Instagram ils seront toujours présents je pourrais toujours vous raconter leur vie c'est un sujet qui me tient à coeur donc sachez que dès qu'on aura la décision de Trump dès que les choses se seront apaisées dès qu'on saura si oui ou non TikTok va être banni je vous ferai une deuxième vidéo je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe donc vous en faites pas et si vous voulez vraiment être au courant en temps réel venez sur mon Instagram parce que c'est là où je vous poste tout tout le temps donc voilà en gros c'était tout pour les explications de est-ce que Trump va bannir TikTok pour l'instant c'est en attente la vente est en attente on ne sait pas si ça va être fait ou non en tout cas j'espère vraiment que ça va être fait j'espère vraiment que TikTok va être sauvé parce que pour moi si TikTok US est banni TikTok France ne tiendra pas la route très longtemps clairement donc voilà donc c'était tout pour l'histoire de Trump de TikTok du bannissement etc donc dites moi votre avis dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez et puis écoutez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aide très fort bye